Bonsoir Julien, alors cette journée, cette première journée thérapie narrative au STIP, ça s'est passé comment ? La journée s'est très bien passée. Ce matin j'ai commencé en parlant un petit peu et en posant des questions pour savoir où en étaient les étudiants. Et ils ont décrit un petit peu leurs avancées, ce qu'ils en avaient compris. Et j'ai développé pendant la matinée une approche théorique pour montrer que l'importance de la thérapie narrative, c'est de construire une histoire alternative qui va permettre d'interpréter différemment la réalité et de percevoir les exceptions. Donc c'est ce qu'on a fait pendant toute la matinée, essayer de comprendre comment ça se mettait en place et en particulier le lien entre cela et l'hypnose. Et j'ai fait au cours de la journée le lien entre le processus de réassociation en hypnose et ce processus de construction de l'histoire alternative en narratif. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis en deuxième partie, fin de deuxième journée, j'ai demandé aux différents étudiants de se mettre en groupe, de travailler sur des situations cliniques. Il y avait six groupes, donc il y a eu six situations cliniques et dans laquelle ils se sont mis à réfléchir par rapport à la manière dont ils pouvaient construire cette histoire alternative. Et puis en fin de journée, il y a Hélène qui est une des étudiantes, qui est venue présenter le cas de quelqu'un et qui a commencé à nous le décrire. Et on a tous réfléchi ensemble sur comment peut-on faire pour construire cette histoire alternative et sortir de l'impasse de cette histoire pathologique en insistant de manière assez importante sur l'importance de ce qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire le lien abandonnique. Parfait. Et alors ? Et demain ? Et demain, donc demain, qu'on va nous faire ? Nous allons faire la séance avec Hélène qui va jouer le rôle de sa patiente. Et je vais poser des questions et il y a deux autres collègues et étudiants qui vont venir avec moi et on va poser des questions et on va demander tout le monde à apprendre à construire des questions pour construire le cadre de cette histoire alternative. Donc on va faire ça et une deuxième partie de la journée, après avoir fait ça, on apprendra la carte de l'absent implicite comme émotion pour faire le lien entre cette carte et ce qu'on a fait pendant la matinée. Parfait. Une belle chose encore en perspective pour demain. Voilà. Eh bien, à demain ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501